Dans cette vidéo, vous allez découvrir combien on peut gagner avec un blog de façon réaliste. Vous allez également trouver des astuces pour savoir comment faire. Je vais également vous donner des astuces sur les niches pour trouver l'idée de business qui est porteuse pour votre projet blogging. Alors, moi je voulais vraiment aujourd'hui ne pas vous donner des chiffres qui soient des chiffres démentiels et qui soient des chiffres irréalistes. Le blogging, c'est un peu comme les avocats. Si vous prenez les avocats, vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite poignée d'avocats qui gagnent énormément d'argent. Mais en dessous de ces gens-là, vous avez une quantité d'avocats qui gagnent correctement sa vie. Et plein de gens, surtout parmi les débutants, qui ont un mal fou à dégager des revenus significatifs. Pour le blogging, c'est un peu la même chose. Vous avez quelques blogueurs qui gagnent énormément d'argent. Vous avez des blogueurs qui gagnent leur vie. Et en dessous de ça, vous avez une quantité hallucinante de personnes qui luttent juste pour dégager quelques centaines d'euros par mois. Donc, moi ce que je me suis dit, c'est qu'avant de vous lancer, vous aviez besoin d'informations qui soient des informations réalistes. Le but ici, ce n'est pas de vous mettre des millions sous le nez. Ce n'est pas de vous mettre des voitures de sport sous le nez. C'est simplement de vous expliquer combien est-ce que vous allez pouvoir générer avec votre blog et les principales étapes que vous devez suivre pour obtenir ce résultat. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous montrer une Bentley. Il y a plein de gens qui vont vous faire ça sur Internet. Ça ne va pas vraiment vous avancer des masses. Je pense que ce qu'il vous faut, c'est plutôt des données qui soient des données fiables, concrètes et qui vous permettent de prendre une bonne décision. Parce que si vous décidez de devenir blogueur, il va falloir continuer à vous loger, il va falloir continuer à vous nourrir, à payer vos factures. Donc, vous devez savoir combien est-ce que vous pouvez gagner de façon réaliste. Surtout si, comme moi, vous décidez de rester en France, un pays avec une fiscalité relativement lourde. Et surtout si vous avez une famille ou que vous voulez acheter un appartement. Donc, moi, à titre personnel, je blogue depuis 2010, j'en vis depuis 2013 à 100%. J'ai deux enfants, j'habite dans une grande ville, j'habite à Lyon. J'ai acheté un appartement très sympa dans un bon quartier de Lyon. Donc, oui, on peut très bien gagner sa vie très confortablement avec le blogging. Mais avant ça, il y a quand même deux, trois petites choses que vous avez besoin de savoir. Alors, combien est-ce qu'on peut gagner avec un blog de façon réaliste ? Eh bien, il y a une mesure qui est une mesure objective qui va vous donner un indice. Vous le savez, quand on a un blog, on essaye de capturer des inscrits. Eh bien, les revenus que vous allez dégager avec votre blog, ou plutôt le chiffre d'affaires, donc le montant des ventes que vous allez faire avec votre blog, est intimement lié au nombre d'inscrits que vous avez. Alors, je ne parle pas d'inscrits ou d'abonnés à une chaîne YouTube. Je parle vraiment d'inscrits à une newsletter blogging. Le chiffre moyen, c'est qu'on gagne environ 1 euro par mois et par inscrit. Ça veut dire que si vous avez un blog avec 1 000 inscrits, vous avez environ un potentiel de 1 000 euros. Si vous avez 10 000 inscrits à votre newsletter blogging, vous avez un potentiel business de 10 000 euros par mois, etc. Alors bien sûr, c'est une cote mal taillée, c'est une moyenne. Moi, personnellement, je suis quasiment à 2 euros par inscrit et par mois. C'est parce que j'ai de l'expérience en blogging et que je fais les choses correctement. Ça m'a mis du temps à obtenir ces résultats. Donc, qu'est-ce qui va jouer sur ce ratio ? Il y a déjà la thématique que vous choisissez. Il va y avoir des thématiques dans lesquelles vous allez gagner peut-être que 50 centimes ou 75 centimes d'euros par mois et par inscrit. Il y a des thématiques dans lesquelles vous allez pouvoir monter à 1 euro, 1 euro et demi, 2 euros. Ça dépend aussi de votre talent. Ça dépend aussi de votre capacité à faire du business. C'est-à-dire que plus vous allez réussir à développer une gamme de produits, plus vous allez réussir à fidéliser votre audience, plus vous allez être capable de faire des offres de manière régulière à vos inscrits et plus vous allez réussir à faire monter ce chiffre. C'est-à-dire que vous allez tirer le maximum de votre liste d'inscrits. Alors, puisque vos revenus dépendent de votre nombre d'inscrits, vous pourriez penser qu'il suffit d'aller sur Facebook, de faire un maximum de publicité, de capturer un maximum d'adresses e-mail pour pouvoir réussir à faire des ventes. Malheureusement, la réalité n'est pas aussi facile que ça. En fait, qu'est-ce qui va faire que les gens vont acheter vos produits plutôt que ceux de vos concurrents ? Moi, j'ai essayé de me glisser dans la peau d'un acheteur sur Internet. J'ai essayé de me glisser dans les chaussures de mes prospects. Je me suis mis à leur place. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va faire que les gens vont acheter mes formations plutôt que ceux des autres ? Et finalement, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait trois grands piliers qui vont faire que les gens vont acheter vos produits plutôt que les autres. Le premier pilier, c'est le pilier du positionnement. Est-ce que vous êtes sur une niche sur laquelle il y a un marché ? Est-ce que vous êtes sur une niche sur laquelle il y a un besoin ? Parce que c'est clair que si vous bloguez dans une thématique sur laquelle il n'y a pas de marché, vous n'allez jamais réussir à faire la moindre vente. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la crédibilité que vous avez. Si vous vous contentez d'acheter du trafic sur Facebook, vous avez des inscrits, vous avez une grosse newsletter, mais les gens ne vous connaissent pas. Les gens n'ont pas de certitude sur le fait que vous êtes quelqu'un qui tient la route. Donc pour montrer que vous êtes un expert, pour montrer que vous êtes crédible, vous avez besoin de créer du super contenu. Et là, très souvent et malheureusement, c'est là que le bas blesse. Parce qu'il faut bien admettre que lorsqu'on parcourt la majorité des blogs francophones, le contenu est extrêmement, extrêmement pauvre. La plupart des articles ne font que répéter plus ou moins les mêmes choses. Et finalement, c'est très rare de trouver des gens qui savent bien rédiger, des gens qui savent toucher leur audience, des gens qui savent créer un lien de fidélisation. Et la réalité, c'est que plus les blogueurs travaillent le contenu, plus ils fidélisent leur audience et plus ils réussissent à faire des ventes importantes. Le troisième élément qui est aussi extrêmement important, c'est la promotion. Il va falloir que vous fassiez du bruit sur Internet pour faire connaître votre entreprise en ligne. Donc je répète les trois piliers qui vont faire que vous allez réussir à faire des ventes. Le bon positionnement, la crédibilité à travers le contenu et la promotion, c'est-à-dire les actions qui vont vous permettre de faire connaître votre business. Donc une fois qu'on comprend ça, on a compris comment on arrive à générer des ventes en ligne. Alors, la grande question que vous vous posez peut-être, c'est « Ok, mais comment faire ? » Comment faire concrètement si aujourd'hui, vous avez envie de monter un blog, une chaîne YouTube pour vendre vos propres produits ? Eh bien, moi déjà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de commencer par un blog plutôt que par une chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que le blog vous permet de capturer des inscrits à une newsletter. Et un inscrit newsletter a infiniment plus de valeur qu'un abonné YouTube. Quand je m'inscris à la newsletter d'un blog, il y a une vraie démarche de fidélisation. Alors que quand je m'abonne à une chaîne YouTube, je m'abonne à une chaîne parmi d'autres et je peux être abonné à 100, 200, 300, 400 chaînes sans pour autant jamais aller voir leur contenu en profondeur. Comment je le sais ? Tout simplement parce que moi, j'ai réalisé des opérations d'affiliation avec plusieurs blogueurs de mathématiques. Et je peux vous dire que ceux qui vendent le plus, ce n'est pas forcément ceux qui ont les plus grosses chaînes YouTube. Ceux qui vendent le plus, c'est plutôt ceux qui ont un blog sur lequel il y a des inscrits avec qui ils ont créé de la fidélisation. Donc d'abord, selon moi, vous devriez commencer par un blog et ensuite utiliser YouTube pour développer votre business dans un second temps. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai bien plus d'inscrits à ma newsletter blog que d'abonnés à ma chaîne YouTube, en tout cas au jour où j'enregistre cette vidéo. Ensuite, ce que vous devez faire sur votre blog, c'est tout simplement une LinkedIn page. Qu'est-ce que c'est qu'une LinkedIn page ? C'est une page qui va simplement présenter le petit guide PDF, le petit bonus gratuit que vous allez offrir en échange d'une inscription. Donc, vous faites une page toute simple et vous dites, voilà, le site est en construction. Vous pouvez télécharger mon guide gratuit en mettant votre email ici. Et vous expliquez un petit peu l'objectif de votre guide gratuit, les problèmes qu'il va résoudre. Ce que vous devez faire ensuite, c'est faire connaître cette page pour que des gens la découvrent. Et là, effectivement, vous pouvez utiliser la pub Facebook si vous le voulez. Vous pouvez utiliser les articles invités. Vous pouvez utiliser les concours. Vous pouvez utiliser du démarchage sur Twitter. Il existe une quantité absolument hallucinante de stratégies pour pouvoir envoyer des gens vers cette page. Une fois que vous avez un nombre d'inscrits suffisant, de quelques centaines, vous allez pouvoir commencer à publier chez vous. Et là, vous allez avoir des lecteurs dès votre premier article. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà plein d'articles sur votre blog et pas beaucoup de trafic. Eh bien, impliquez cette stratégie. Créez cette page avec ce bonus. Envoyez des gens sur ce bonus. Faites monter votre liste d'inscrits. Et ensuite, recommencez à publier. Mais ne publiez pas si vous n'avez pas d'inscrits. Personne ne va lire votre article. C'est aussi intelligent que de faire un cours devant une salle vide. Alors, ce que vous devez faire ensuite, c'est publier du qualitatif, systématiquement le promouvoir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de publier beaucoup d'articles. Il vaut mieux écrire quelques très bons articles qui vont faire beaucoup de bruit, qui vont amener de la crédibilité, qui vont prouver que vous êtes quelqu'un qui tient la route, que de publier 200 articles minables qu'on a déjà lu 100 fois et qui n'intéressent personne. Ce genre de contenu ne vous servira à rien pour faire des ventes. Ce sont plutôt des contenus qui vont vous décrédibiliser. Donc, vous allez vous enfoncer en publiant ce genre de contenu. Continuez à faire monter votre liste et ensuite, commencez à faire vos ventes. Donc voilà, le schéma basique, c'est celui-ci. C'est je commence par construire ma liste, je publie ensuite du qualitatif, j'en fais la promotion. Quand j'ai assez de monde, je fais des ventes. Alors maintenant, la question que vous vous posez, c'est OK, mais dans quelle niche est-ce que je dois aller ? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que sur Internet, on ne peut gagner de l'argent que dans le MMO. Qu'est-ce que c'est MMO ? C'est Make Money Online, faire de l'argent en ligne. Donc, c'est des gens qui vont faire des blogs sur le webmarketing, c'est des gens qui vont faire des blogs sur l'immobilier, c'est des gens qui vont faire des blogs sur l'entrepreneuriat, qui vont expliquer au fait comment on fait pour gagner de l'argent. La réalité, c'est que la plupart des gens qui vont dans le webmarketing n'ont pas le niveau. Moi, je reçois parfois des demandes de coaching de gens qui veulent monter des blogs sur le webmarketing. Alors, ça me fait doucement rigoler, puisque ces gens-là veulent vous vendre des formations, mais eux-mêmes ne savent pas comment on fait pour avoir du trafic, eux-mêmes ne savent pas comment on fait pour rédiger des pages de vente, par exemple. Donc, il y a d'autres niches qui permettent d'avoir du succès. Il existe, surtout sur le marché francophone, une quantité hallucinante de thématiques sur lesquelles il y a assez peu de concurrence et sur lesquelles il y a un gros besoin. Par exemple, j'ai un très bon ami qui gagne sa vie en vendant des cours d'anglais. Eh bien, cette personne, elle va gagner plus que la majorité des blogueurs webmarketing. Ils réalisent des chiffres de vente qui sont absolument stupéfiants. Pareil, dans les thématiques du sport, il existe des quantités hallucinantes de sports sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de blogs. La plupart des gens, ils vont faire des blogs sur la musculation. Mais il y a combien de pratiquants de judo ? Il y a combien de pratiquants de tennis ? Il y a combien de pratiquants de golf, d'équitation, qui aimeraient sans doute avoir du contenu, qui aimeraient sans doute avoir des astuces et qui seraient prêts à payer pour ça ? Et aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de blog sur le sujet. Là aussi, il existe des vrais gros potentiels business. Il y a aussi plein de personnes qui essayent de bloguer sur des thématiques comme l'entreprenariat. « Ah, je vais monter un blog sur l'entreprenariat, je vais expliquer aux gens qu'en entreprenant, ils vont gagner leur liberté. » Mais c'est bidon de faire ça. Vous ne résolvez aucun problème. Moi, si je lis la semaine de 4 heures, j'ai compris ce que l'entreprenariat peut m'apporter. Ça n'a pas d'intérêt de bloguer sur l'entreprenariat en général. En revanche, si vous montez un blog qui explique aux restaurateurs comment développer leur business, là, il va y avoir des gens qui vont être prêts à acheter des formations. Si vous développez un blog qui explique aux électriciens, aux plombiers, aux artisans comment on fait pour trouver des clients, comment on fait pour négocier avec ses fournisseurs, comment on fait pour négocier avec ses clients, comment on fait pour décrocher des contrats, comment on fait pour décrocher des commandes, là, vous allez avoir des gens qui seront prêts à payer. Donc, dans tous les corps de métier, on peut réussir à vendre du conseil. Et là, vous allez sortir des éternelles thématiques webmarketing, etc., sur lesquelles c'est extrêmement difficile de s'imposer parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le niveau de concurrence en ligne, il est tel que si vous ne faites pas partie des 1 ou 2 % les meilleurs de votre thématique, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Encore une fois, si vous ne savez pas comment on rédige, si vous ne savez pas comment on crée du lien avec une audience, si vous ne savez pas comment on promeut du contenu, si vous ne savez pas créer un catalogue de produits, si vous ne savez pas comment on arrive à faire des ventes, c'est extrêmement difficile d'y arriver. Par contre, la bonne thématique, le bon positionnement, la crédibilité par le contenu et la promotion vont réussir à vous faire gagner votre vie. Et petit à petit, vous arriverez à franchir les étapes. Moi, quand j'ai commencé à bloguer, je gagnais un petit peu moins que quand j'étais salarié. Quand j'étais salarié, donc quand j'ai perdu mon job en 2013, j'étais chef de service dans une entreprise et j'avais un salaire qui tournait à peu près autour de 4 000 euros net. La première année, je n'ai pas gagné 4 000 euros net avec mes blogs. Mais ce n'est pas grave parce que j'avais gagné de la liberté et j'avais gagné une vraie indépendance, ça me correspondait. Mais à un moment, il faut quand même réussir à gagner sa vie. C'est sûr que si vous réussissez qu'à générer 500, 600 ou 700 euros, ça va être extrêmement frustrant et vous ne pourrez pas y arriver. Alors moi, je veux avoir ici un langage de vérité avec vous. Je ne vous promets pas que vous ferez partie du top 10, du top 20 des blogueurs, ceux qui gagnent plus de 1 000 euros par jour. Ce n'est pas évident que vous y arrivez. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que la plupart des blogueurs échouent et la plupart des blogueurs n'arrivent pas à gagner 1 000 euros par mois. Ça, c'est la réalité statistique. Le truc, c'est que les gens échouent non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils ne savent pas comment faire. Les gens échouent non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils ne savent pas comment faire. Il y a plein de gens qui vous parlent du mindset. C'est le truc à la mode. Mais en réalité, l'état d'esprit, si vous lancez un blog, vous l'avez déjà. Vous avez déjà l'état d'esprit d'entreprendre. Vous avez déjà compris ce que ça pouvait changer dans votre vie. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie que vous vous plantez. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas motivé. Ce n'est pas un problème de motivation. Non, c'est un problème de savoir-faire. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire tel le jour J en vous mettant devant votre ordinateur. Donc, c'est avant tout un problème de savoir-faire. Mais ce savoir-faire, il est complexe à acquérir. Mais le jeu, il en vaut vraiment la chandelle. Encore une fois, ce n'est pas qu'une question d'argent. Moi, la première année de blogging, je gagnais moins que quand j'étais salarié. Mais je ne serais pas revenu en arrière. Je n'ai pas renvoyé des CV pour redevenir salarié. Non, j'ai juste adapté mon niveau de vie. Et puis après, mon blog s'est développé. Mes affaires se sont développées. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas mon choix. D'ailleurs, c'est souvent un conseil qu'on me demande. De temps en temps, il y a des blogueurs qui m'interviewent. Ils disent, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ? Moi, la simple réponse que je donne, je dis, je commencerai plus tôt. Je commencerai plus tôt parce que je me suis rendu compte que j'ai travaillé dix ans dans l'industrie, parfois sur des projets qui me plaisaient, parfois sur des projets qui ne me plaisaient pas. Et finalement, le travail dans lequel je suis resté le plus longtemps, c'est celui de blogueur professionnel. Et c'est bien parce que c'est un boulot qui me correspond et qui me plaît. Donc, le jour en vaut vraiment la chandelle. Et je voulais finir sur une dernière chose. Maintenant que vous avez compris que c'est une histoire de crédibilité, que c'est une histoire de positionnement, que c'est une histoire de promotion de contenu, il vous suffit d'apprendre comment faire. Moi, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est d'aller voir mon blog. Trafic Mania, le blog est mieux que la chaîne YouTube. Souvent, c'est l'inverse. Les gens mettent un peu le paquet sur la chaîne YouTube et le blog est assez pauvre. Si vous voulez avoir des stratégies, allez simplement lire les articles. Il y a une colonne à droite qui liste les articles les plus populaires, les articles que les gens ont le plus commentés. Lisez ces articles-là et déjà, vous verrez que l'entrepreneuriat en ligne sera beaucoup plus clair pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a été utile. Je vous dis à très bientôt sur le blog Trafic Mania ou sur cette chaîne YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501